et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente un film diffusion qui est un service de stable division sur cloud on avait déjà présenté un service similaire mais celui là en fait je l'ai aussi découvert donc on va le voir en fait le principe c'est très simple c'est à dire que je me plains toujours que moi j'aimerais bien avoir une installation du stable division en local mais ça coûte la peau des fesses puisqu'il faut un pc très puissant il vous faut une bonne carte graphique etc et tout le monde n'a pas des pc à 2000 3000 balles en fait et vous avez plein de services qui donc on se sont lancés en fait qui vous propose en plus de ça c'est que même si vous avez un pc puissant à l'installation de des différentes entreprises utilisateurs comme automatique le veneur et le van sd next ou invocai c'est compliqué quoi c'est ça voilà c'est un peu c'est un peu compliqué il faut installer plein plein de choses avant que ça marche et donc ces types de services de comme film des jeunes qui ont avec ce cette belle division sur cloud en fait ils font tout à leur place ils font tout à votre place en fait et vous payez en fait simplement par heure en fait quand même comme un serveur et les prix sont plutôt correcte sont plutôt qu'on va voir ça donc il propose pour le moment automatique elle vende et les venez les venez venez et sd next qui est une interface grave c'est une interface je pense développée par stabilité donc vous avez les différents prix le moins cher en fait il commence à 50 110 par heures donc ça c'est l'aspect normal le fast asus normal vous avez le truc ultra rapide c'est juste la différence c'est la quantité de végames en fait donc avec la machine normale vous avez 16 gigas de végames avec la machine rapide vous en avez 24 gigas qui est assez rapide et ça c'est 1.5 et vous avez aussi stable division xl un le dernier qui est à 75 centimes par heure pourquoi c'est chic à de végames et 1,50 dollars par heure pour la version très rapide avec 24 gigas de végames et ils ont aussi sd next qui est à 1 50 mais on va surtout utiliser automatique et la vente et donc vous vous connectez simplement votre compte vous créez votre compte avec google vous pouvez vous connecter avec google et vous créditez vous achetez des crédits par exemple si vous mettez cinq balles parce que le minimum c'est c'est dit le le service de paiement n'accepte que cinq balles cinq dollars donc vous avez dix heures d'utilisation et ce qu'ils prétendent même si c'est pas très vrai vous pouvez vous pourriez générer quasiment mille images par en fait même si on verra vous déjà vous n'avez pas besoin d'autant d'image et c'est c'est pas aussi cela il est sans doute plus rapide dans mes thèses cela il est normal il n'est pas l'homme il est normal il a grande le grand avantage que moi je trouve à ça c'est que moi je le fais un je fais souvent des vidéos sur les grandes à y qui est très très bien et qui est limitée on n'a pas toute la puissance de stable division notamment toutes les contributions de la communauté open source et là vous avez sa belle division en total complète vous avez toutes les extensions vous avez tout quasiment tous les principaux modèles vous avez des trucs comme contre honnête on va le voir vous avez des extensions comme au groupe vous avez des forums pour créer des vidéos moi je m'éconnais pas trop mais voilà on verra ça vous avez plein plein de choses en fait et ça ça vous donne une expérience vanillat sur comment utiliser automatique 11 11 et surtout ça vous permet d'apprendre parce que l'interface est elle et c'est pas c'est pas la meilleure d'automatiques et les vannes donc si un jour vous achetez un nouveau pc qu'il lui il peut lancer et automatique et le vannes vous serez formé parce que la courbe d'apprentissage elle est à l'escalier quoi donc vous vous serez déjà par exemple donc c'est 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 vraiment cool donc moi je me suis connecté à mon compte j'ai mis cinq balles et on va lancer ce truc là donc ils prédisent donc voilà c'est mon en fait au début il vous donne 20 minutes de gratuit donc j'avais testé un peu vous pouvez mettre un timer en fait on va le mettre où ils sont 30 minutes on verra et de toute façon directement dans l'interface vous pouvez étendre la durée si vous si vous le souhaitez et vous avez aussi le bouton stop c'est important quand vous lancez l'instance il est important de cliquer sur le bouton stop parce que sinon si vous cliquez si vous quittez le navigateur par exemple par l'instance continuera tourner et on lance on lance ils prédisent ils prédisent un lancement en trois minutes mais en fait c'est plutôt cinq minutes 4 5 minutes ce qui est extrêmement rapide ces cinq minutes vous avez un serveur prêt à l'emploi en fait et parmi les options vous avez aussi la la persistance des sessions c'est à dire que vous ne vous n'avez pas besoin de vous commencer à chaque fois l'interface navigateur et elle est plutôt elle est plutôt bien pour vous visualise vos images etc on verra tout ça et je n'ai pas testé mais ils disent que leur interface est également disponible sur mobile c'est à dire que vous pouvez tout à fait utiliser automatique elle est venue sur mobile maintenant je n'ai pas testé parce que déjà sur desktop c'est quand même compliqué il ya plein plein de paramètres mais donc voilà je reviens qu'on s'est lancé et je vous dirai combien de temps ça a pris ça a pris moins de deux minutes en fait je pense que la première fois c'était parce qu'il configurer toute la session donc c'est encore en train de chercher mais voilà l'interface en fait et donc en tout en haut vous avez votre section votre session là vous pouvez étendre le temps si vous le souhaitez surtout ce truc là si vous avez terminé votre session cliquez sur stop ici vous avez il ya il est apparu ici vous avez votre gestionnaire de fichiers vous cliquez dessus et vos fichiers et à dire que ce que vous générez ce qu'on donne en route pour que là où j'ai testé ça en fait ça c'est le psql et ça c'est la version nord ouais c'est ce que j'avais généré en fait et comment on va faire savoir vous pouvez voir et voici automatique et les vannes à l'oeuvre donc pour ceux qui sont familiers c'est là c'est la même interface et vous avez toutes les extensions vous avez par exemple des forums qui vous permet de générer que vous permet de faire des vidéos mais des forums c'est ardue moi je me j'avais tenté de m'y mettre c'est très très compliqué et en fait ils ont énormément d'outils pour faire des vidéos les vidéos la vidéo il ya c'est encore encore très lacunaire c'est encore les débuts mais on pouvait vous amuser en fait vous avez aussi un fini petit zoom en fait c'est c'est une extension pour de la vous pensez de la vidéo en fait pour où il va générer une vidéo il va faire un effet de zoom constamment constamment donc on va sur les textes images là vous avez vos modèles donc là j'ai pris un stable division xl et finder c'est ce qu'il faut prendre mais vous avez d'autres tous les autres modèles mais ça c'est un petit jeune 1.5 ça c'est deux points donc garder toujours ça l'esprit vaut mieux rester avec st xl ici vous mettez votre prompt positif ici vous prêtez votre propre négatif mais et comme on est dans stable division vanilla quand vous mettez votre compte en fait vous avez plein de paramètres que vous pouvez mettre par exemple des accolades des parenthèses pour renforcer tel ou tel mot mais non on va pas vraiment utiliser on va mettre la dimension quelle combien j'avais utilisé combien jeudi je n'y pense que c'est 500 on pense que c'est sans tu sais ce ne vient mais un peu ça c'est le patch quand c'est à dire combien d'image on veut on veut les images ça c'est le batch size c'est à dire c'est le nombre de fois où il va recalculer l'image pour l'améliorer le cfg scale 7 à 7 c'est parfait randomiser et vous avez toutes vos extensions et vous avez contrôle net et vous avez plusieurs contrôles net et parce que contre net supporte lui sur instance donc vous pouvez mais et vous avez tous les différents contrôles net puisque dans nos vidéos de contrôle net on va on en avait utilisé cani on avait utilisé tepte la visite usineur normal open pose vous en avez plein d'autres vous avez par exemple le tt2i a qui vous permet si je me rappelle bien de transférer un style à une autre image vous avez la segmentation vous avez la line art vous avez la taille qui vous permet de créer des patterns avec détails en fait si c'est vraiment puissant en fait et pour l'activer vous allez sur une bonne vous avez aussi l'or a donc oui vous pouvez aussi utiliser l'or a où est ce qu'il est ne me rappelle plus pense qu'il est là de toute façon je vais je vais je vais expérimenter vous pouvez créer vos propres modèles c'était avec notre tranche vous pouvez importer vos propres modèles c'est vraiment c'est vraiment complet en fait pour 75 centimes dans mon cas de mon instance il me donne tout en fait oui vous avez les extras vous avez tout fait et on va fermer ça taille et diffusion et vous avez aussi groupe groupe fait beaucoup parler de lui en fait c'est une extension je voudrais c'est vraiment amusant donc on va juste regarder notre prompt habituel et utif ou au moment in the road cliquez sur générer la génération reste assez rapide c'est entre ce que j'ai remarqué c'est entre une minutes et une minute trente de tête donc l'on a eu midi voilà il fait la même image que tout à l'heure en fait et voici notre image là vous avez toutes les informations que la pompe comment je l'ai utilisé et c'était gras ça a pris 30 secondes et c'est pas mal et c'est j'ai pas mis deux c'est là elle est vraiment bien c'est st xl est vraiment génial quoi c'est vraiment génial vous avez les deux en fait et donc et vous pouvez l'utiliser dans une fois que vous avez votre propre vous pouvez le envoyer dans image to image voilà elle sera là et vous pouvez ensuite boucler comme vous voulez en fait donc qu'est-ce qu'on pouvait faire juste que ça is up on va juste générer on va rien toucher donc l'image to image c'est aussi une très belle technique pour améliorer vos images de base parce que c'est ce qui s'appelle une boucle parce que en fait l'ia va prendre cette image et va lui appliquer cette pompe là et à chaque fois c'est récalculé en fait oui il garde plus ou moins là la scène mais je pense que le visage il a changé oui il a légèrement changé donc et vous pouvez et on va faire de une painting voyons voir non c'est parce que je veux donc là je suis en mode in painting je les fais glisser ici et là j'ai puis une peintre mais masquette c'est à dire juste le visage je vais le couvrir après et je vais et cliquer ici on lit masquette pour que sa qualité ça calcule uniquement l'image cette technique avait vraiment bien elle est vraiment bien des et est-ce que la pompe on la change on va la changer on va pas la changer on va la garder comme ça et en génère et voilà après la génération voilà et cette technique est vraiment bien donc voici film diffusion et vous c'est vraiment cool en fait c'est ce qu'on supprime c'est ce qu'on supprimer pas ça honnêtement non on va la garder comme ça et je vais vous montrer une extension que vous avez sans doute déjà été trouvée c'est groupe et en fait groupe c'est juste génial le groupe en fait vous mettez une photo ici ça fait du face au swap c'est à dire que par exemple je vais le mettre pour vous montrer un moment ma tronche voilà et cette con cela en fait c'est mieux d'avoir un arrière plan unis mais je vais simplement taper portée de grand d'alpha paris et si on veut que j'ai activé donc j'ai activé groupe il se trouve fait ce on le fait par défaut le piscaleur on va laisser par défaut on va laisser partie du juge pour vous montrer en fait donc si la magie fonctionne vous vous aurez une photo de gandalf mais avec ma tronche ça va être génial et on génère on va voir si ce qu'il est ce qu'ils proposent et voilà moi en gandalf après la photo n'est pas centré et celui là voilà voyez c'est génial c'est à dire que la plupart des gens veulent sur le vent créer ce type de photos avec l'aura c'est à dire vous vous entraînez un modèle il ya avec votre tête avec plusieurs photos en fait et vous essayez d'obtenir que ça c'est pour ça que vous avez vous avez beaucoup de miniatures youtube qui utilisent ce type de technique mais là c'est juste magique c'est génial en fait il a parfaitement et vous pouvez vous amuser comme vous voulez celui là il n'est pas centré en fait une logique d'offrir dans une ancienne vie j'avais un pseudo qui s'appelait ça et ça c'est vraiment par exemple pour créer tout ce qui est miniature youtube c'est génial en fait c'est vraiment vraiment génial on dirait qu'il n'a pas identifié simple gamme g bizarre et voilà en fait il a confondu avec foudon mais regardez c'est juste génial moi j'adore cette extension et la gestion en arrière-plan et voilà vous avez des possibilités énormes en fait on va juste regarder ça ou la miniature de cette vidéo je les jolos décret avec je vais trouver une idée donc voilà un peu pour les films diffusion en fait et vous avez vraiment une europe et là tous vous tous vos fichiers vous avez tous vos fichiers en fait toutes mes thèses que j'avais fait donc et si vous voulez que sont très porté d'offrir sam gmi j'ai quelqu'un l'autre personnage napoléon et voilà concernement je n'allier on n'a pas les ronds au cas ils ne sont trop pas l'image je dois avoir un réglage qui concouit quelque part mais voilà c'est pour vous donner une image vous pouvez vraiment vraiment vous amuser en fait et ça coûte pas cher en fait ça coûte pas cher même pour deux même si le le montant minimum ça vient de son service de paiement et on va le on va imaginer que vous voulez up ce qu'elle ça parce que là c'est 768 fois 500 que donc pour l'up ce qu'elle c'est à dire pour lui donner une taille max vous allez dans l'extra l'extra est ici et donc il va apparaître ici et vous avez les saisis par quatre c'est mieux de rester toujours par quatre et moi j'utilise aux geeks ultra chateau que vous avez plein de ce peuple ce qu'elle en fait vous pouvez tester comme celui que vous voulez mais 4 il est vraiment bien on va plutôt regarder celui là pour voir qu'elle donc là vous pouvez up ce qu'elle est vous cliquez sur générez et ça vous donnera une image une image agrandie et voilà il a été agrandi c'est ici en fait ça c'est la version vous le voyez directement avec la taille en fait ça c'est 8 méga ça c'est 525 méga et voici notre image les télécharger et on donne le résultat donc on était à 700 et quelques en images de base on est à 3000 ok et vraiment c'est c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous présenter team division n'hésitez pas à l'utiliser et surtout ça vous permet d'utiliser toute la puissance de stable division j'ai l'impression que les mecs derrière ça c'est à dire l'entreprise mais à jour leur plateforme dès qu'il est adapté des nouveautés donc vous perdrez plus parce que moi c'est un peu frustrant où je vois énormément de choses qui sortent sur stable division mais étant donné que je n'ai pas le bon pc je suis toujours un peu à la traîne pour apprendre etc parce que c'est des compétences à avoir tout ce qui est des forums et tout j'aimerais vraiment le faire peut-être que je vois là je prendrais le temps de l'utiliser le infini zoom on a aussi temporal quitte temporal quitte c'est une c'est une extension pour stabiliser en fait des vidéos c'est voilà ils ont beaucoup beaucoup de deux trucs à il reste à 7 minutes donc on va cliquer sur stop yes est vraiment il faut il faut il faut que il faut vraiment cliquer sur stop sinon le truc continue le contenu continuera et j'ai déposé j'ai dépensé ah j'arrive plus à parler j'ai dépensé moi de je pense que j'ai pu passer c'est 30 ou 40 centimes centimes en fait pour tout le temps que qu'on a passé ensemble donc voici team division n'hésitez pas vraiment pas à l'utiliser ils ont aussi un discorde où ils font parfois des concours pour ce genre de truc donc n'hésitez pas c'est vraiment pas cher honnêtement pour ce que ça offre c'est vraiment vraiment pas cher en fait donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur page con et je vous dis peut-être à bientôt